Alors, j'arrive maintenant sur la troisième partie de la question du réseau autour d'Alain Soral et de ses amis. Avant ça, je vais faire un petit point sur Dieudonné, qui est quand même son bras médiatique. En fait, beaucoup de gens, on le sait, se retrouvent autour d'Alain Soral et du site d'égalité et de conciliation par Dieudonné. Il y a des gens qui travaillent ensemble depuis longtemps, depuis 2009, notamment avec la liste des antisionnistes. Mais, alors, qui est Dieudonné ? Dieudonné, je ne vais pas faire exhaustif, c'est quelqu'un qui commençait à gauche dans l'antiracisme. Il a travaillé, je crois, même avec SOS Racisme. Il a eu un parcours plutôt militant de gauche engagé. Il tourne pro-palestinien un moment. Et puis, il continue à partir des années, je ne sais pas exactement comment on pourrait dater ça, mais je pense qu'à partir de 2006-2007, il commence à rentrer au Front National et commence à avoir une ligne un petit peu au Front National. On sait qu'il va à un congrès du Front National, où on le voit, il est une photo terrible, où on le voit entre deux skinheads, et le crâne rasé, où il pose, voilà, un congrès du FN. On le voit, en fait, il va continuer ensuite dans son sort d'humour ou provocation, qui est la remise du prix d'un fréquentabilité à Fourrisson. Fourrisson, qui est un négationniste, qui est d'abord négationniste sur les questions des camps et des choses comme ça, qui n'est pas considéré comme un historien. Je veux dire, il n'y a aucun historien qui prend Fourrisson en sérieux, il faut mettre les choses aussi à leur place. Fourrisson, d'ailleurs, va aussi remettre en cause plein de trucs sur l'esclavage. Mais bon, ça, je n'en parle pas trop. Voilà, donc, prix de l'infréquentabilité. Dans cette salle, c'est intéressant, parce qu'il y a Jean-Marie Le Pen, qui est là, qui assiste au spectacle, qui sûrement trouve ça très drôle. Et puis, voilà, il va se démontrer notamment un truc assez intéressant. Il va faire baptiser son fils Judas, d'ailleurs, je crois, bref, avec un prêtre catholique intégriste qui s'appelle Mgr Lefebvre, qui fait partie de l'église sainte et dorsale Pidis, qui est une église de catholiques intégristes, qui sont eux aussi négationnistes, enfin bref, qui ne sont pas des gens, on va dire, très honnêtes et très droits sur les questions d'histoire, et qui ont un intérêt spécial pour les questions des chambres à gaz. Bref, voilà. Et on va le revoir récemment encore dans ces conneries sur, en interviewant Batskin, donc qui est quand même la référence parisienne des skinnettes d'extrême droite à Paris et en France, d'ailleurs, voilà, où il va l'interviewer au sujet de l'histoire de Clément Méric. Parce que Clément Méric fait partie de la branche jeune du groupe Troisième Voix de Batskin. Serge et vous. Bon. Quand on sait ça, il faut se dire, là, les gens vont dire encore, oui, mais c'est pour la provocation, c'est pour l'humour. Bon, très bien. D'abord, un premier truc. Imaginez, après tout ce que je vous ai raconté, que Dieu donné soit blanc. Je pense qu'on aurait bien moins, on aurait bien trouvé ça, enfin, on aurait trouvé ça beaucoup moins sympathique et beaucoup moins drôle si c'était un blanc qui avait remis le prix de notre fréquentabilité à un fourrisson, qui avait fait des photos avec de skinnettes, qui avait interviewé Batskin. Je pense qu'il y a une sorte de racisme inversé avec Dieu donné. Parce qu'il est noir, on considère qu'il peut être sympa et que c'est vachement drôle quand il fait ces blagues un peu douteuses et ces trucs là-dessus. En fait, ça c'est le premier point. Deuxième point qu'il faut comprendre, c'est que, oui, Dieu donné est un anti-système. C'est vrai. Il prend des risques, il s'oppose à un système, il ne fait pas partie, il n'est pas quêté et rejette ce monde politico-médiatique, et ce monde politico-médiatique le rejette, mais c'est normal parce que c'est un homme qui a un passé, qui a une histoire et qui sert des gens. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que beaucoup de gens voudraient pardonner et oublier sur Dieu donné toutes ces déboires et ces débauches, parce qu'il est humoriste. Sous travers de l'humour, on pourrait finalement tout pardonner ou tout oublier, et finalement on devrait le prendre comme un humoriste avant d'être un homme politique. Ça pose une question importante en fait. Est-ce qu'on peut aimer un humoriste sans aimer l'homme politique derrière ? Est-ce qu'on peut défendre l'humour sans défendre la politique ? En fait, les choses sont indissociables. Quand on réfléchit un petit peu à ces questions d'humour ou d'art de manière générale, on se rend compte que c'est une question qui se pose régulièrement. Beaucoup des intellectuels et des artistes en France notamment sont d'à gauche. Mais l'histoire de France montre qu'il y a quand même quelques artistes et quelques intellectuels qui sont à l'extrême droite. Je pense à, je ne sais pas, Drillard La Rochelle, Brasillac et Céline, surtout Céline, qui sont des gens qui sont à l'extrême droite de l'échec politique et qui ont fait des œuvres, qu'elles soient littéraires, artistiques, qui sont intéressantes et qui sont aujourd'hui un peu travaillées. La question c'est que les hommes n'existent pas sans contexte. Alors évidemment on m'appelle et ce n'est pas le moment. Céline est un homme politique d'extrême droite et qui travaille d'extrême droite et surtout à la fin de sa vie et qui a écrit des choses incroyables que l'on peut remettre en question. On n'est pas du tout dans le même niveau entre l'humour des données et le niveau littéraire de Céline. Je ne suis pas en train de comparer mais sur l'approche peut-on aimer l'art sans l'homme ou sans l'homme politique ? En fait, tout homme existe dans un contexte donné. Tout homme d'abord est politique, tout ce qu'on fait est politique et tout homme existe dans un contexte donné. Je pense que dans les années 30 et les années 40, aimer Céline c'est un problème en France. C'est effectivement se rapprocher de l'extrême droite et de l'asie. Et si j'étais militante de gauche dans les années 40, je pense que j'aurais dit du mal de Céline et je n'aurais pas fait sa promotion, je n'aurais pas parlé de lui autour de moi parce que je n'aurais pas voulu que les textes de Céline et son poids politique qu'il représente s'étendent en France. Parce qu'évidemment, j'étais encadé. C'est pareil avec Dieu Donné. C'est-à-dire qu'on sait que Dieu Donné est un homme politique. On sait qu'il a des liens, et je vais reparler après de ses liens, on sait qu'il a des liens avec l'extrême droite de manière générale et une certaine frange de l'extrême droite d'ailleurs. Et faire sa promotion, parler de lui, le soutenir et soutenir son humour, son art, c'est accepter de soutenir un réseau politique qui va derrière des hommes politiques et des partis, des idées qui vont avec cet homme. On ne peut pas séparer l'homme de l'art, ce n'est pas possible. On ne peut pas séparer le côté humoristique du côté politique. Et en plus, son humour politique est très souvent sur les thèmes de l'identité, de choc des civilisations qui n'est pas un choc, et un certain nombre de choses. Et voilà, on ne peut pas soutenir des données aujourd'hui quand on est de gauche, et honnêtement de gauche. Voilà, ça c'était sur le point de Dieu Donné. Maintenant, sur le réseau, avec qui ils sont amis ? Ils sont amis avec Thierry Messon. Qui est ce Thierry en question ? C'est un homme qui a écrit, qui a commencé à se faire, qui était à l'extrême-gauche aussi à une certaine époque, et qui est connu pour animer un site qui s'appelle Volternet, qui est un site complotiste, où toute l'histoire est en permanence revue à travers l'œil du complot, le complot toujours d'ailleurs mené par les Américains, ou les sionistes, ou les francs-maçons, je ne sais jamais, mais c'est toujours un peu les mêmes d'un moment. Et voilà, qui remet en cause les thèses du 11 septembre. Je crois que j'avais lu son bouquin d'ailleurs, c'était nul. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est une très classique du complotisme, c'est un pied du complotisme. Voilà, 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 voilà. Et, oui, un point dont on ne parle pas, mais qui est quand même incroyable, c'est que dans le réseau de Soral et ces machins-là, il y a le réseau des données, il y a le Théâtre de la main d'or. Alors, qui passe au Théâtre de la main d'or ? Beaucoup de gens très louches. Je crois que Kimi Seba, donc ce sont des racistes anti-blancs. Bref, on pourra en revenir sur passer dedans. Il y a les Raëliens, moi j'ai vu... Ah non, c'est pas les Raëliens. Si, c'est les Raëliens. J'avais vu les Raëliens au Théâtre de la main d'or. La seule fois de la vie où je suis allé au Théâtre de la main d'or, je vous avouerais que j'ai beaucoup ri ce jour-là. C'était quand même assez drôle. Voilà, et donc, voilà, il y a une sorte de... de se faire un peu bizarre qui tourne autour de Dieudonné et de Alain Soral. Mais il y a un point qui est hyper important et qui est hyper fort, c'est le régime iranien et le régime des Mollahs d'Iran. Soral dira lui-même que sa campagne des anti-sionistes en 2009 a été financée par les Iraniens. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieudonné, quand il se paye, qu'il refuse de payer ses impôts, qu'il a plein de problèmes de l'ordre juridique et politique, je pense qu'il y a d'Iran derrière qui paye le truc. Effectivement, je n'ai pas de preuve, je ne peux pas le démontrer, mais je pense que quand on voit notamment le matériel militant qu'ils ont dit, mais d'où est-ce qu'ils tirent leur argent ? Comment ces personnes-là font pour subsister, pour vivre, et pour continuer à être aussi présent et aussi fort, et dans le matériel militant, où il y a des autocollants, il y a des affiches, et sur internet, et sur les trucs. À un moment, ça coûte de l'argent. Voilà, 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 voilà. Je pense que c'est assez important. Voilà, oui, donc Yann Soura dirait lui-même que c'est le régime iranien qui a financé sa campagne. On peut, voilà, ce qu'il faut toujours penser en politique, c'est comment ils font pour subsister, d'où ils tirent leurs sous, et quel parti politique survit et vit sans argent ? On n'a pas. Il faut toujours essayer de comprendre. Et en fait, c'est assez intéressant, et c'est là où ils sont très modernes, Soura et Galacteur Réconciliation, c'est qu'ils sont très forts sur internet. Il y a, on a vu, on voit sur leur site, des liens vers des sites qui n'ont un peu rien à voir, notamment des sites de vin, voilà, il y a des pubs pour du vin fait en France pour des Français. Il y a un truc de survivaliste pour acheter des tentes et du matériel de survie, des kits de soins, des trucs comme ça, c'est assez drôle. Les survivalistes, c'est assez intéressant parce que c'est très présent dans les traînes droites, notamment les traînes droite américaines, ils sont très sur ces questions de survivalisme, de, voilà, il y a un côté un peu zyril et en même temps il y a un côté, oui, mais le jour, ça va vraiment péter, moi je serai prêt. Bon, ça me fait un peu rire. Je pense qu'il y a des échanges commerciales entre eux. Je pense que, voilà, le trafic qu'apporte Alain Soral à ces sites-là, par sa pub, par son site, doit être versé en fond de manière directe ou indirecte. Et, voilà, c'est assez intéressant. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour, voilà, je pense qu'il faut comprendre un peu les structures économiques pour comprendre un petit peu la manière de fonctionner. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question du Donner Soral. Bien sûr, il y a encore plein de choses à dire. Je vous invite à lire tous les liens que j'ai mettre en commentaire de la vidéo, là où j'ai trouvé ces informations. Je sais que je n'ai pas tout dit, j'ai sûrement dit des erreurs d'ailleurs. J'espère que vous me reprendrez dans les commentaires et que vous corrigerez quand j'ai dit des bêtises. Mais je pense que ça donne une bonne approche de qui est ce mouvement et comment on peut le combattre. Je pense qu'en conclusion, on peut dire que c'est un mouvement qui est moderne. C'est-à-dire qui a compris la communication sur Internet là où la gauche ne l'a pas compris. Deuxièmement, qui a compris les banlieues et qui essaie de leur parler là où la gauche, aujourd'hui, dans un classicisme, dans une reproduction sociale très forte, n'est plus capable de parler aux banlieues et n'est plus capable de parler entre guillemets aux couches populaires. Je m'excuse encore une fois pour le matériel, cette installation qui est un petit peu hasardeuse que j'ai fait à l'arrache. Je pense que le prochain sujet sera sur les fémen. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me donner des conseils pour les prochaines vidéos. Je vous remercie.